bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pixels et vecteurs aujourd'hui on va parler de photoshop plus exactement on va parler de photoshop bêta parce que il y a eu une mise à jour il ya la semaine dernière qui concerne photoshop bêta et qui va nous permettre d'avoir un certain nombre d'outils qui vont travailler avec l'intelligence artificielle et la génération d'image voilà donc je vous ai voulu vous le montrer parce que évidemment tout ce qui va se retrouver dans le bêta via va après se retrouver dans le photoshop normal bon vous pouvez télécharger la faute de photoshop bêta comme vous voulez il est compris dans votre abonnement si vous en avez besoin pour ça il faudra donc aller donc dans le créatif cloud les us les le créatif cloud ici dans les applications ici que vous pouvez télécharger et vous aurez la possibilité de télécharger oui ici si je vais dans bêta et ben j'ai toutes les bêta de tous les logiciels en fait a priori qui existe et vous pourrez donc l'utiliser voilà donc là je suis dans photoshop bêta qui est en fait voyez à côté de photoshop normal oui j'ai mon photoshop et j'ai mon photoshop bêta vous pouvez avoir les deux en même temps et vous pouvez très bien travailler sur le photoshop normal et de temps en temps faire une incursion dans le photoshop bêta même si je trouve qu'ils marchent plutôt bien le photoshop bêta ok alors la première des nouveautés c'est une nouveauté qui va avoir donc un rapport évident avec que firefly firefly c'est en fait l'algorithme le modèle d'informatique qui permet de générer des images il est passé en version 3 et comme il est passé en version 3 vous allez donc pouvoir générer directement des images il n'y a même plus besoin de faire des sélections avant moi je faisais une sélection je faisais un pommard et après je pouvais que je cliquez sur remplissage génératif non en fait plus ça en fait vous allez juste dans générer une image ici vous cliquez sur le bouton c'est très important parce que quand vous allez faire ça vous allez tomber sur une fenêtre qui va vous permettre justement de pouvoir faire des réglages un peu plus un peu plus complet que ce qu'on avait avant alors premièrement sur la partie droite vous avez ici des exemples et vous allez pouvoir éventuellement vous dire tiens c'est pas cet exemple là me plaît bien je clique dessus et oui vous allez voir après ce qu'on appelle un prompt c'est à dire la description de l'image oui que l'on voit ici ici et quand vous allez faire générer il va vous générer pas du tout cette image là je vais vous générer une image qui va correspondre à la description que vous avez fait ici voilà donc moi évidemment je vais faire une description qui part de zéro je vais cliquer et je lui dire que je voudrais donc générer un château fort voilà en haut d'une colline avec un ciel d'orage voilà je vais dire que je voudrais ça alors je vais faire une copie de ça parce que je vais l'utiliser plusieurs fois et oui juste en dessous ce qui est intéressant si vous pouvez cocher soit art soit photo et après ici alors l'image de référence on verra ça plus tard on va avoir des tas d'effets et ici voyez vous allez pouvoir aller lui dire que par exemple là puisque je suis dans la photo je lui dire que je voudrais de l'hyper réalisme dans les mouvements oui vous avez des tas de possibilités des mouvements on parle de mouvement artistique voilà je pourrais lui dire que tiens je voudrais faire de la science fiction dans les thèmes ici je sais pas je pourrais lui mettre un thème alors étant donné que je suis déjà en hyper réalisme moi je vais en rester ici dans les techniques oui vous allez avoir des tas de choses alors pour l'instant on va rester à ça pour que déjà je vous montre et je vais faire générer et là vous allez avoir voyez une génération ici et vous aurez dans la palette des propriétés trois propositions donc voyez que la génération c'est plus ou moins vite en fonction je pense de votre ordinateur mais comme c'est sur internet je suis pas sûr voilà et vous voyez que j'ai ma première image ma deuxième image et ma troisième image voilà donc vous avez pu remarquer que c'est évidemment l'intelligence artificielle qui décide d'elle même de ce qu'elle veut parce que je lui ai parlé de science fiction j'ai pas trop l'impression que ça soit de la science fiction par contre j'ai bien un château fort il est bien en haut d'une colline et il ya bien un ciel orageux voilà si vous n'êtes pas content vous pouvez générer une deuxième fournée une troisième autant de faute de fournée que vous voulez et puis sinon bah vous avez ici un petit bouton qui est à nouveau ici vous cliquez dessus et vous voyez qu'elle a vous allez pouvoir continuer de travailler en lui disant boire finalement est ce que je passerai pas plutôt en art voilà je vais enlever l'hyper réalisme je vais venir dans la technique par exemple et puis je sais pas je vais aller chercher autre chose voyez allez aquarelle dans les effets bah qu'est ce qui pourrait aller avec un petit peu ouais non bah non parce que si je mets des effets ça va contrarier mon aquarelle donc j'ai pas trop envie de le faire bah tiens je vais rester peut-être que juste juste à ça je juste faire ça art et aquarelle pour voir ok très bien et je vais demander de générer une nouvelle fournée et là je devrais avoir donc bien normalement des châteaux forts en aquarelle voilà voilà donc vous voyez ça je vous laisserai après évidemment travailler tout seul à bah oui que j'ai bien des aquarelles une deuxième et une troisième voilà voilà donc oui je peux revenir sur mes châteaux et j'ai droit à ça et s'il y en a un qui vous plaît pas vous avez une petite poubelle vous pouvez l'effacer oui si celui là je me dis bon sinon il est vraiment pas terrible je clique sur la petite poubelle ça m'enlève voilà bon ok bon bah je vais revenir sur je sais pas celui là par exemple pour vous montrer au passage alors ça c'est pas une nouveauté mais c'est juste pour vous montrer que ça existe que si par exemple je lui tiens allez on va aller lui dire ici qu'on va mettre un petit truc comme ça là voyez je fais une petite une petite rentrée là je lui dis remplissage génératif et je lui mis chevalier en armure à cheval alors en armure à cheval voilà et je fais générer de nouveau voilà donc oui la génération bon de d'images avec du texte bon elle n'est pas exclusive à adobe si vraiment vous voulez des choses vraiment d'excellente qualité vous avez un logiciel qui s'appelle mid journée qui est vraiment ce qu'on fait de mieux dans le domaine et là vous voyez que bah voilà je vais avoir un chevalier un autre un troisième tiens celui là il est peut-être pas mal voilà et donc vous voyez que bon la génération à l'escalé 1 alors encore une fois là oui alors je suis en 2048 par 2048 là pour que ça évite mais voilà j'aurais peut-être pu faire un plus bon et voilà mais c'est pour vous montrer que voilà on peut faire des petites choses comme ça et que c'est un on va dire une première étape dans le dans le chemin vers la génération une génération peut-être plus plus sophistiquée bon maintenant on va venir sur ça et vous allez voir que là aussi il va y avoir d'autres choses qui sont qui vont peut-être vous paraître beaucoup plus utile j'ai cette image ici et regardez quand j'ai cette image ici oui ma petite ma petite barre ici qui se trouve dans fenêtre barre des tâches contextuelles et ben vous voyez que il ya un bouton qui me dit supprimer l'arrière-plan à ça c'est déjà beaucoup plus intéressant donc je clique sur supprimer l'arrière-plan et regardez qu'est ce qui me fait et là vous voyez que ce qui me fait c'est vraiment très très bien parce que j'ai un masque donc ça veut dire que je peux intervenir sur le masque si ça me convient pas donc là c'est simplement qu'il vous a fait il vous a fait un détourage il vous a fait sélectionner le sujet et il a créé un masque mais en réalité il fait une maintenant un détourage qui commence à être vraiment super intéressant la nouveauté elle vient dans le fait que maintenant vous pouvez générer un arrière-plan alors je vais cliquer sur générer un arrière-plan il va me dire quel arrière-plan je vais lui mettre rocher sur plombant vous pouvez remarquer que je parle en français un une valet avant il fallait faire les promptes donc les textes là il fallait les faire en anglais maintenant c'est plus la peine vous pouvez les faire en français alors il ya des fois si vous avez des résultats qui sont un peu surprenants peut-être que si vous le faites en anglais comprendra mieux et dans ce cas là ça pourrait être mieux si vous connaissez pas l'anglais vous tapez dans dans google translate en français il va vous traduire en anglais et regardez qu'est ce qui m'a fait il m'a fait un premier qui est pas mal du tout un deuxième qui est vraiment bien et un troisième ou pas mal et vous pouvez remarquer que les photos sont quand même vous voyez elle se marie à la couleur de mon image de premier plan oui qu'il a bien fait un arrière-plan quand même de avec de l'orange ce qui correspond bien il a mis du flou parce que c'est censé être une image voilà qui surplombe donc oui il ya vraiment il ya quand même il ya quand même déjà quelque chose qui est vraiment assez impressionnant donc je dis pas qu'on pourrait pas améliorer la chose bien évidemment mais vous voyez que là déjà je commence à voir quelque chose de pas mal regardez de quoi je pars à la passe je partais donc de ça voilà je partais de ça et j'arrive ici voilà on rit qu'on n'est pas du tout on n'est pas du tout pareil donc là aussi je dis pas que c'est parfait au niveau de la de l'intégration pour un retoucheur comme moi non se trouve que c'est pas du tout du bon travail par contre pour démarrer oui c'est du bon travail parce que vous voyez je vais pouvoir terminer moi améliorer le masque peut-être dessiner quelques cheveux faire des tas de choses mais oui j'aurais un j'ai un très bon des bons points un très bon point de départ donc ça ça commence déjà être beaucoup plus intéressant très bien maintenant il ya autre chose qu'on peut faire et ça aussi c'est quelque chose d'assez intéressant c'est le fait que eh bien vous allez pouvoir lui dire bon bah voilà ce que j'aurais bien aimé ici c'est que tu me rajoutes on va le mettre ici par exemple je voudrais que tu me rajoutes un remplissage et je voudrais tu mets une bouée canard bon jusque là rien d'extraordinaire je lui demande de générer une bouée canard a priori devrait me générer une bouée canard vous pouvez remarquer que la sélection va correspondre à la taille de la bouée donc si ma sélection est trop grande la bouée soit trop grande voilà donc là voilà il me met un truc bizarre il me met un truc bizarre c'est une bouée d'accord et là il me met un truc bizarre ouais c'est un vague canard mais pas terrible bon donc là je suis pas très très content bah regardez ce qu'on va pouvoir faire on va pouvoir cliquer sur le petit bouton qui est là il va me dire vous voulez choisir une image de référence bah oui je vais choisir une image je vais aller sur mon bureau où j'ai voilà télécharger une bouée canard elle n'a pas besoin d'être grande il suffit simplement d'avoir une bouée canard il va pas vous copier un la bouée canard il va générer une image en partant de l'image de référence avec maintenant le petit bouton est coché et si vous regardez ici il est aussi coché voilà de temps en temps là aussi on voit apparaître aussi l'image mais là je la vois pas apparaître et je vais lui demander de voilà voilà la voilà elle est apparue regardez là j'ai bien voyez mon image de bouée canard la référence là il va retravailler va refaire donc trois nouvelles propositions mais cette fois ci va partir de ma mode de mon image de référence donc je devrais avoir quelque chose d'un petit peu mieux bah voilà ça ça commence déjà est un peu plus intéressant bof voilà c'est là elle commence à être pas mal mais si ça me convient pas ce qui est le cas ici je trouve que c'est pas terrible bah je pourrais quand même régénérer peut-être une autre une autre fournée pour voir s'il ne pourrait pas me faire quelque chose d'encore un petit peu mieux voilà donc ça c'est libre à vous de faire autant de fournées que vous voulez voilà donc là vous voyez j'en ai une autre bof pas terrible bon là vous voyez pas terrible quand même franchement la seule qui est à la limite me plairait à peu près c'est celle là donc là vous voyez peut-être falloir que je fasse plein de fournées ou que je retrouve une autre image de référence et en fait d'une d'une d'un essai à l'autre vous n'aurez jamais le même résultat donc c'est même pas la peine de vous dire je vais faire un effet je vais l'effacer puis après je vais recommencer et j'aurai la même chose non vous aurez jamais pareil donc voilà pourquoi je vous dis ça parce que moi j'ai déjà fait l'essai évidemment vous vous doutez bien que j'ai préparé ma mon intervention donc là la première fois j'ai pas du tout c'est beau et là là j'ai d'autres bouées différentes voilà donc si vous voulez bouger votre élément par contre faites très attention parce que là vous avez vraiment un comment dire un masque donc vous voyez si je prends ça et que je le bouge oui regardez qu'est ce cas il a carrément pris alors je pourrais détourer ma bouée et puis l'emmener ailleurs il n'y a pas de problème mais voilà pensez bien que vous avez quand même un masque autour et le masque on le voit ici regardez je vais vous le montrer voilà c'est en fait oui la sélection que j'avais fait à la base moi voilà donc bon mais voyez que c'est comment cet intéressant là aussi parce que si vous pouvez faire des images de référence il va y avoir des cas où vous allez avoir envie peut-être d'orienter justement votre votre génération de d'image d'une certaine manière avec une image particulière et ça vous donnera quand même plus de latitude la dernière chose qui peut être intéressante je vais la faire sur cette image là et je vais lui dire que là j'aimerais bien qu'il me génère alors là aussi il est très capricieux je sais pas du tout ce qu'il va me faire on va voir et là ce que je voudrais simplement qu'il me fasse et qu'en fait il me fasse une sorte de colle roulée ou n'importe quoi pour que je puisse vous montrer donc je vais faire colle roulée on va bien voir ce qu'il me fait voilà on va mettre colle roulée et je vais faire générer voilà et bon vous voyez que la première pas terrible la deuxième il n'a pas du tout fait un colle roulée il m'a fait un collier bizarre et la troisième appareil il m'a fait un autre collier donc oui c'est assez étrange là aussi je voulais vous montrer que ben voilà vous vous avez des intentions et puis ben la tueuse artificielle à l'un d'autre mais celle qui gagne donc voilà bah c'est comme ça lorsque je voulais vous montrer ben c'est pas grave on a un collier donc je vais me mettre à 100% parce que c'est pas très évident à voir vous voyez que ben pour l'instant oui et la résolution est quand même un peu pas terrible quoi oui que là on manque vraiment de détails donc ça ça va dépendre un peu de la de l'échelle à laquelle votre image va être présentée mais vous avez quand même ici oui quand je suis sur cette image là un petit bouton ici qui va vous permettre d'améliorer la résolution oui quand je clique sur le petit bouton il va accentuer un petit peu les détails alors moi je trouve que pour l'instant c'est quand même un peu pas terrible mais regardez avant après oui il ya on sent qu'il ya une légère augmentation c'est l'algorithme d'accentuation qui a dans le caméra raw voilà qui est utilisé bon voilà bon si je regarde mon image comme ça là vous voyez c'est plus tout à fait la même chose vous voyez que là on obtient quand même quelque chose qui pourrait fonctionner oui dans certains cas donc dans pour certaines images d'illustration pour du de l'instagram des choses comme ça des images en petit ça va fonctionner personne n'ira on ira discutaillé de voir si c'est des vraiment les dégâts du détail dans les diamants ou pas mais regardez au départ voyez avant et après j'ai mon accentuation oui que moi je vois rien du tout mais bon voilà peut-être que le fait d'avoir ce bouton là après l'accentuation va s'améliorer qu'ils essaieront de faire quelque chose d'un petit peu plus fort voilà voilà donc bon bah écoutez pour l'instant on a on a droit à tout ça c'est déjà pas si mal moi je pense que c'est on va dans le bon sens ben voilà c'est l'intelligence artificielle c'est la génération il faut pas il faut pas l'utiliser plus que il faut pas d'un seul coup se dire que parce que ça existe on va en mettre partout mais je suis sûr que ça va vous aider dans pas mal de cas et pensez bien que là aussi bas plus on va on va vers des images comme ça va plus on pourra se dire que on pourra se faire ce genre de petites choses qui moi mad que j'adore voyez ce que je vais vous montrer tout de suite pour terminer ça et qui elle est complètement génial c'est le fait que regardez je vais simplement lui dire ben j'aimerais bien simplement avoir un petit peu plus de fond vous voyez ça ça a l'air de rien mais ça c'est énorme parce que dans la vie quotidienne alors là j'ai du fond gris mais ça pourrait être n'importe quel fond ça va très bien fonctionner à chaque fois voilà vous allez avoir la possibilité de d'agrandir votre fond pour que votre image soit un petit peu plus large voyez un petit peu plus ceci mais mais c'est très bien regardez là bon voilà je vais prendre celle là voilà vous allez avoir déjà quelque chose qui est pas mal et donc il la résolution qui pour l'instant n'est pas encore extraordinaire qui n'est pas d'une qui n'est pas la résolution d'une grande image va s'améliorer au fur et à mesure et donc vous aurez comme ça au fur et à mesure des images qui vont donc avoir des fonds qui vont commencer à s'améliorer oui que j'ai vraiment un fond qui est sur un oui sur un masque donc je pourrais très bien travailler sur mon masque ici le flouter un peu l'améliorer faire 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 vraiment des tas de choses et ça va me permettre comme ça de tout de suite à grandir mon image voilà donc c'est pour ça rien qu'à cause de ça vous voyez toutes ces innovations qui ont l'air comme ça d'un peu des gadgets le risque dans l'avenir de devenir des choses qui seront très très précieuses pour l'utilisation du photoshop de demain pour ce qui est le cas puisque vous êtes dans photoshop bêta et donc c'est normal ce sont des fonctions qui sont en cours de gestation et qui s'amélioreront au fur et à mesure de l'année voilà et bien j'espère que ça vous a intéressé je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur pixels et vecteurs qui j'ai qui Sous-titrage ST' 501